Bonjour Malia ! Bonjour Jérôme ! Alors Malia, à quel âge as-tu commencé la natation ? J'étais toute petite, deux ou trois ans. Mais pour la compétition, j'ai commencé à dix ans. Et j'ai très vite eu de bons résultats. D'où vient ta passion pour ce sport ? Ma mère adore la natation et c'est elle qui m'a appris à nager. Plus tard, c'est au club de natation que je retrouvais mes amis. Tu viens de quel pays ? Je viens de Guyane. Pourquoi es-tu venue à Paris ? J'avais des résultats exceptionnels en natation. Alors j'ai été sélectionnée pour aller à l'Institut National des Sports à Paris. J'ai eu de la chance parce que mes notes scolaires, c'était une catastrophe. Et tu as fait des progrès scolaires depuis ton arrivée ? Ah oui ! Cette année, je passe mon bac professionnel. Et pour le moment, tout va bien. Mes notes sont meilleures car je suis plus motivée. À ton arrivée à Paris, qu'est-ce qui t'a surprise le plus ? Au début, qu'est-ce que j'ai eu froid ? En Guyane, le climat est si différent. Alors quand tu arrives à Paris, tu as un choc ? Comment se passe ta journée typique ? À part mes études, en semaine, je fais trois séances d'entraînement par jour. Le week-end, je m'entraîne seulement une fois, le samedi, et jamais le dimanche. Et tu arrives à garder de la place pour les loisirs et les amis ? Mes amis sont tous des nageurs. Et en plus, on est tous dans la même école. On va parfois au cinéma le week-end, mais on ne sort jamais le soir en semaine. Je préfère bavarder tranquillement avec deux ou trois copains. Et est-ce qu'il y a des choses qui te sont interdites ? Enfin, côté alimentaire, avec tout le sport que je fais, je peux manger de tout. Mais même beaucoup de bonbons. Et tu pratiques d'autres sports ? À part l'entraînement, je ne fais pas grand-chose. Le vélo et le ski, c'est interdit à cause des accidents. Et as-tu l'impression de faire des sacrifices ? Je ne pense pas. J'ai un métier qui me plaît. C'est ma passion. Je m'entraîne pour les Jeux Olympiques. Pour le moment, c'est mon seul objectif. Après, on verra. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.